mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui on va traiter dans cette séance comment créer un plan tiers c'est quoi le plan tiers c'est à dire comment créer un fichier par exemple un fichier client ou un fichier fournisseur c'est à dire à partir de données fournies dans les factures ou dans les devis ou je ne sais pas ou la réponse commande ou la réponse d'une raison qu'on a créé dans la base de données des logiciels des fichiers clients fichiers fournisseurs voilà on va commencer alors on va aller à structure directement on va cliquer sur plan tiers le plan tiers donc on n'a aucun ni client ni fournisseur ni rien du tout premièrement on va cliquer sur le bouton on va aller à ajouter un nouvel élément donc une biote de dialogue s'affiche à la boîte de dialogue elle vous donne alors la place où vous devez saisir d'être les données des clients pour les fournisseurs ici à côté on a directement pris c'est pas simple que c'est notre premier client par exemple soit puisque ce premier client soit on utilise le niveau de compte des clients soit on va créer le 34 21 3 0 1 c'est pour cela on a demandé oui chiffres l'or pour la création des comptes génériques donc un très 34 21 3 0 1 parce que c'est le premier client soit on écrit soit on soit on vous écrivait celle là ce que vous écrivez notre donc à vous de voir c'est une façon c'est le premier client c'est trop 301 l'intitulé par exemple il s'est pas des on clique sur tabulation automatiquement et s'affiche fadé ici alors on fait stabilisation on nous donne le compte collectif c'est à dire quoi un de numéro un des clients et les rattachés à quelqu'un tu le plan compte bien sûr parce que c'est un client et la rattachée aux comptes qui bien sûr il faut aller au curseur pour sélectionner le compte client mais pour trouver ça vous prendra du temps pour aller directement compte donc pour ne pas perdre du temps on va écrire automation 30 4 21 4 0 c'est le compte client déjà enregistré dans le plan compte bien sûr on va cliquer sur votre endroits on a ses qualités de quoi en arrière c'est le gérant ou bien c'est le commerçant ou là ça dépend du métier d'un c'est commercial juste un exemple sans contact et son numéro de téléphone alors par exemple c'est 06 54 73 22 etc maintenant vous devez écrire l'adresse le complément son adresse la région c'est un identifiant son téléphone de téléphone pensez ça c'est à dire tous les informations qui doit être remplie donc sur sur le client sera une fois je clique sur celle là et vous dire voulu vous rattacher à 2 301 avec le client principal le compte principal du client qui est dans le plan comptant bien sûr on va dire oui automatiquement les créer le code l'identifiant le paramétrage du client faible maintenant on voit ça c'est pour un client maintenant on va créer par exemple on n'a pas le les plantières où l'on n'est pas le la base de données du fournisseur donc et qui sera ajouté un nouvel élément automatiquement supposant on a on va chercher c'est pas le client c'est le fournisseur on va cliquer sur le fournisseur soit on écrit comme l'autre fois 4 4 11 3 0 1 soit on va faire à la deuxième manière c'est le f parce qu'on parle de fournisseur 3 0 1 vous avez largement le choix c'est pendant que l'intitulé c'est pas une fournisseur elle s'appelle les signes on aura besoin de ces comptes là pour un seul pour élaboration faire les écritures et c'est après alors supposant on va repasser soit on va chercher de manière sinon on va saisir le 4 4 11 3 1 puisqu'on veut pas perdre du temps à rechercher dans toute une liste déroulante la qualité par exemple c'est le vendeur ou entreprise sociétés ou non ces sociétés si par exemple on a numéro de contact en son adresse email et c'est l'ancien site on voit l'ajouté et c'est là ce qu'on veut fermer qu'est ce qu'il va dire où il vous rattachez le f 301 avec le conflit c'est au global qui est dans le plan compte on va dire pour ici on a créé de le compte ce qu'on appelle les clients dans l'application ainsi que le fournisseur dans l'application pourquoi parce que c'est on voit qu'il pourquoi on crée chaque identification chaque domaine et ses clients là parce qu'on a besoin lors du traitement des opérations avec ses clients là pour lors c'est pour la saisie des écritures etc dans les dans l'application c'est de la même manière on peut créer des clients fournisseurs les salariés si on a besoin de pour ça pour donner des pourcentages etc c'est pour cela il faut suivre un de la méthode alors c'est un cours rapide simple simplement pour créer le plan tiers alors on veut remercier de votre écoute passez une excellente journée et à la prochaine